Je termine en vous disant rapidement que climat, c'est aussi un temps dans le sens métaphorique, le climat social. Donc on parlera avec les géographes des Gilets jaunes, de la crise de l'université face à la réforme qui devait avoir lieu avant l'été et qui aura probablement lieu à la fin de l'année. Que la pandémie s'invite évidemment aussi dans les réflexions, dans les tables rondes. D'ailleurs le vendredi, l'un des premiers grands rendez-vous sera consacré à la Covid sous l'œil des géographes. C'est très important sur l'affiche, ce climat avec le S entre parenthèses, puisqu'on a tendance aujourd'hui avec le changement climatique, le réchauffement climatique, la crise climatique, de voir le climat comme un tout, un truc unique qui serait uniforme à l'échelle de la planète. Et alors justement, les géographes, l'intérêt de la programmation voulu par Martine Thabo et Alexis Metzger, c'est d'essayer de montrer comment cette vision globale, elle s'articule avec des enjeux locaux. Parce qu'on le sait tous dans notre habitat quotidien et particulièrement dans les Vosges, les climats, ils sont différents des fois d'un versant d'une montagne à l'autre, d'une vallée à l'autre. Et ce sont finalement tous ces climats dans leur diversité qui constituent in fine ce grand climat dont on ne cesse de parler. Donc voilà, le festival de Saint-Dié cette année, il va un peu faire le va-et-vient, étudier ce lien entre ce discours très global, le climat, et quelque chose qui est aussi plus proche peut-être de notre ressenti du quotidien, les climats qui sont très différents en fonction des lieux où on habite. Oui, évidemment on va parler du climat dans un sens plus métaphorique, le climat social. Alors il y a un élément du climat social qui a beaucoup intéressé les géographes, c'est les gilets jaunes, puisque ça a été présenté comme un mouvement des périphéries du territoire. Les gilets jaunes ont investi les ronds-points qui sont des lieux très particuliers. Donc évidemment il y avait du sens à parler du climat social. Dans un autre versant aussi, on va l'évoquer avec les changements, les réformes qui s'annoncent à l'université. Là aussi il y a des tensions sociales, les enseignants-chercheurs se mobilisent, donc ils expliqueront dans le festival pourquoi ils le font. Et puis si on va encore un peu plus loin dans la métaphore, le climat social du moment c'est évidemment la pandémie qui nous touche tous au moral, on va dire. Et donc là aussi les géographes, en lien d'ailleurs avec la question de l'évolution des climats, nous diront un petit peu mieux comment comprendre cette pandémie, comment le virus a circulé, si la façon dont il se circule est liée au changement climatique ou pas. On essaiera d'aborder un peu toutes ces questions qui ne sont pas le climat au sens physique du terme, mais qui sont quand même un élément du climat comme on dit au quotidien.